... On leur demandait qu'il y ait au minimum, avec une liste imposée, 50 produits. Mais on sait, j'ai eu des échos, que certains ont présenté plus de 80 produits aujourd'hui. Mais encore une fois, il ne faut pas confondre dans nos métiers la quantité et la qualité. Le thème, c'était « Retour vers le futur ». Donc, est-ce que le candidat fait bien référence au passé, mais également à l'innovation ? Ou peut-être qu'un autre candidat est parti sur l'aspect cinématographique ? Il y a le jury de travail qui, tout au long de la journée, enfin, durant les trois heures de réalisation, a noté le candidat sur sa gestuelle, sur la maîtrise de soi, sur le respect des normes d'hygiène. Et puis maintenant, c'est au tour du jury de présentation. Donc, lui, il va juger également de la qualité esthétique de l'oeuvre, ça certes, mais de la qualité des découpes. On y travaille, on y retravaille, on y pense le soir quand on va se coucher, on y pense le matin, on pense à toutes les autres épreuves d'ailleurs, pour être le meilleur. Pour moi, ce titre, c'est le plus beau des titres qu'on puisse faire à un artisan fromager. C'est la reconnaissance de tout le travail qui a été fait en amont, donc avec ma famille, avec mes anciens, avec moi. C'est aussi le départ de quelque chose de nouveau, parce que les clients vont attendre l'excellence. Donc, à moi d'assurer et d'être au top tous les jours. Je pense que, bon, c'est le Graal quelque part au bout de 25 ans. On s'est aperçu depuis 4-5 ans qu'il fallait faire revenir les gens plus régulièrement dans nos points de vente, comme le boulanger, il faut fonctionner de la même façon à ce que les clients viennent plus régulièrement, presque tous les jours, pour retrouver le vrai goût.